On vous parle de la situation très difficile en Haïti, des scènes de violence, alors que c'est un groupe armé qui a commencé il y a plus d'une semaine à prendre le contrôle de différentes zones de port au prince, de s'attaquer aux institutions, de menacer même le pouvoir existant. On nous disait en fin de semaine qu'ils ont même pris le contrôle du port de mer, du port de port au prince. Donc, où ça nous mène, qu'est-ce que le Canada peut faire? Il y a Bob Ray, une réunion aujourd'hui, que ça se tient en Jamaïque, sur la situation d'Haïti, où le Canada est représenté. On en parle tout de suite avec John Miller-Beauvoir, politologue et auteur de Démocratie, Mythe et Limite. Bonjour. Bonjour, M. La situation est vraiment pas facile présentement. C'est une situation innommable, une situation catastrophique. Mais la plus grande catastrophe, c'est que c'est imprévisible. Cette descente aux enfers qu'on observe aujourd'hui a commencé depuis très longtemps. C'est une transition démocratique après la chute des Duvaliers, qui a été mal amorcée et qui a été soutenue à bout de bras par la communauté internationale, y compris le Canada et les États-Unis et le système des Nations Unies. C'est une catastrophe prévisible avec des conséquences inimaginables pour la population, surtout. Parce qu'il n'y a plus vraiment de scénario de reprise du contrôle par les autorités policières ou militaires à court terme. Non, il y a un vide constitutionnel et il y a maintenant un vide institutionnel. Toutes les institutions républicaines sont à genoux. Le premier ministre, comme vous le savez, n'est pas au pays. Il était au Kenya. Il allait chercher de l'aide au Kenya au moment où le groupe a frappé. – Effectivement. Donc, c'est un pays aux prises aux groupes armés. Mais il y a une différence à faire. Il n'y a pas de guerre civile en Haïti. La population civile, elle est désarmée, elle est aux abois. Il y a un réseau de gangs supportés par des élites politiques et économiques corrompues qui assiègent les populations civiles. Donc, ce n'est pas une bande de barbares où les citoyens s'entretuent. Les femmes qui portent leurs enfants, vous voyez les images. Ce sont des gens dignes qui essaient de subvenir aux besoins de leurs enfants. Mais ils sont pris au piège de groupes armés. – Vous dites des groupes armés, c'est important de supporter dans votre esprit par une élite corrompue économique et politique. – Absolument, absolument. – Donc, ces groupes armés-là ne agissent pas de leur propre chef. Il y a quelqu'un qui est derrière. – Maintenant, ils ont une certaine autonomie parce qu'ils ont tellement amassé d'argent et de ressources et sont liés par la criminalité transnationale. Vous savez qu'Haïti est un carrefour aussi pour toutes sortes de trafics. Mais c'est clair qu'ils jouissent d'une impunité totale depuis des années. Et maintenant, c'est le retour d'ascenseurs que les élites politiques sont en train d'observer. Donc, c'est un secret de polichinelle. Et la plus grande catastrophe aussi, c'est les géopolitiques. Haïti, c'est un voisin des États-Unis, un très grand voisin du Canada. Et moi, on dit tout le temps que ce sont des amis d'Haïti. Et moi, avec des amis comme ça, on n'a presque pas besoin d'ennemis. Parce que cette catastrophe est imprévisible. Les politologues, les sociologues, les Haïtiens, à chaque fois, ils montrent au créneau pour dire que c'est une crise humanitaire, c'est une crise sécuritaire. Mais à la base, c'est une crise de gouvernance politique. – Mais qu'est-ce que le Canada, par exemple, ou les États-Unis, conjointement, auraient pu faire pour l'éviter, par exemple, dans les deux dernières années? – Bien, les deux dernières années, il y a quand même eu un appel à la responsabilité de protéger la communauté internationale. C'est-à-dire qu'on ne veut pas d'un système international à deux poids, deux mesures, qui vole au secours de l'Ukraine, qui est très, très loin, mais qui regarde les enfants d'Haïti se faire tuer. Et pendant cette crise, il y a des centaines d'élèves, de jeunes filles... – Non, mais la différence, c'est qu'Haïti n'a pas été attaquée par un autre pays. C'est interne dans le pays. Je comprends que pour la population locale, les conséquences sont là quand même, mais c'est quand même la différence avec l'Ukraine. Haïti n'a pas été attaquée par un voisin. – C'est une crise systémique, c'est-à-dire que les élites politiques locales agissent en toute impunité et souvent avec la bénédiction de la communauté internationale. Le plus grand acteur politique d'Haïti, ce n'est pas les Haïtiens. Depuis quand les Haïtiens ont été aux urnes? Ça fait pratiquement dix ans. Donc, les États-Unis, le Canada, la France, le système des Nations Unies constituent la plus grande force politique du pays. Moi, en tant que politologue, j'ai envie de trembler de le dire. Mais ceux qui influencent les élections, qui contribuent à donner les résultats des élections, qui choisissent qui doit être chef ou qui ne doit pas l'être, ce n'est pas la société civile haïtienne. Ce n'est pas la jeunesse haïtienne qui est maintenant aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en train de chercher la survie. C'est que les acteurs internationaux ont une prééminence si grande, une influence si énorme sur l'orientation politique et cette catastrophe sécuritaire qu'on a aujourd'hui, le chaos qui s'installe en Haïti et a une responsabilité partagée par ces élites étrangères et haïtiennes. Dans l'état actuel de ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut décider? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, cette rencontre en Jamaïque où on regarde la situation d'Haïti? Qu'est-ce qui peut y être décidé? Aujourd'hui, j'observe avec tristesse. Parce que là, maintenant, vous voyez, les élites haïtiennes, c'est comme des enfants qui envoient leurs devoirs à la caricature. C'est-à-dire, ils ont dit qu'il faut trouver une solution. Maintenant, ils essayent de s'organiser pour trouver quelle est la formule nécessaire à combler cette vacance du pouvoir, ce vide du pouvoir. Et ce matin, j'ai appris qu'il y a quand même au moins sept à huit propositions qui ont été envoyées à la CARICOM. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'on est prêt de sortir de l'ornière, de sortir de cette crise. Il y a une responsabilité des élites haïtiennes qui n'ont pas pu s'entendre pour proposer une alternative viable. Mais aussi, il y a cette responsabilité-là. Donc, aujourd'hui, il n'est que d'attendre, mais je suis très sceptique par rapport à la capacité des élites locales, mais aussi à l'approche de l'international de changer de paradigme par rapport à la question haïtienne. On va surveiller tout ça. On va se croiser les doigts qu'il y a au moins des progrès qui puissent se faire. Merci beaucoup d'avoir été là. John Miller-Beauvoir, politologue et auteur. À ne se fassent pas.